Pour certains, Eplectil, Louis Cruyem, c'est Amicia et Hugo de Rune. C'est Lucas l'alchimiste ou encore les milliers de rats dévorant les animaux et les humains. Mais pour moi, Eplectil en tant que licence, c'est Olivier de Rivière. Ce sont ses musiques originales et transcendantes. C'est l'alliance entre gameplay et une sonorité, des plus harmonieuses pour les oreilles et les yeux, avec une direction artistique et graphique, des plus impeccables. Quand je ferme les yeux et que j'écoute les musiques originales d'Eplectil et Louis Cruyem, je peux allègrement me plonger dans cette France provinciale du 14e siècle, tantôt resplendissante de couleurs et de fleurs, accompagnant des sourires joyeux. Toto sombre et cruel avec Syrah, avec ses hommes armés, avec l'omniprésence de la mort. Je m'imprègne alors musicalement, de chaque instant, se diffusant dans mon corps toutes ces sensations, entre mêlées et uniques à la fois. Je n'ai pas le souvenir d'avoir autant à coller, des musiques à un jeu, et un jeu à ces musiques, que la masterclass d'Olivier de Rivière, sur la licence Pectail et son personnage phare, Amicia de Rune. Mais j'écoute, regarde et ressent dans mes tripes, ses agonisants moments. Sous-titres parles. Je délire et dérive dans l'océan d'orage d'Amitia. A chaque ennemi tué, je la soutiens et l'encourage. L'espérance à sa victoire face au comte et sa femme, face à ce monde et sa malédiction, pour que le futur d'une vie de paix et d'amour puisse exister. Et que dire alors des performances des doubleurs et doubleuses, qui sont magnifiées par ses ambiances musicales, discrètement à l'écoute. De par leur sonnalité, leur profondeur et hurlements de détresse musicale. C'est son me prépare. Me soutiennent pour l'affrontement suivant, pour la révolte face à la justice, face à la puissance de l'adversité. Mais comme Amicia, je ne recule pas, changeant la peur de camp pour une vie candide. Étonnamment, ce n'est pas par le flot de la guerre pure et les affrontements durs que je me laisse porter par la rage d'Amitia, mais pour la lumière de la survie, d'un être cher et de soi-même, pour ne pas finir englouti, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière salvateur. Ce qui a été fait dans le sombre passé ne peut être miraculeusement changé, mais le précieux présent est encore à portée pour ériger un futur d'enchantement. Peu importe l'absolute urgence des innombrables obstacles, peu importe les errants démons qui prennent le dessus sur l'humain fragile. Rien n'arrêtera la dévouée protectrice du porteur, ni les liens du sang et l'amour envers un être aimé, pas même l'infernale peste et l'armée de rats qui consomme le monde. Je ne sais pas comment vous le faire ressentir, malgré ma main tendue et tremblante, ces frissons, ce désespoir, face à une faille inéluctable et cruelle. Telle est la nature de Pecter les Recruyèmes. Telle est la musique originale d'Olivier de Révière. Chacun sera sensible différemment face à la musique. Je n'ai pas le dernier mot, mais j'essaie de vous partager mes mots. Comme à Missy à Hugo, tant que l'on vient intensément, tant que le cœur bat profondément, l'espoir sourira malgré les pires souffrances. Les plus vifs efforts peuvent être chassés, ne serait-ce que par une âme curieuse. C'est avec beaucoup d'amour et d'effort que je m'évertue au mieux et à mon hasardeuse façon d'allumer les lanternes autour du travail, mélodieuse et harmonieuse des équipes d'Assobo Studios, des personnes extérieures autour d'eux, pour ce rendu collectif qu'ils nous ont livré de leur meilleur. Je pourrais le décrire comme un périple, à la fois spirituel et religieux, comme une balade heureuse et mélancolique, vers un refuge paisible et fragile. Une quête, une mission, aussi folle et irréaliste qu'elle est humaine et pleine de tendresse. Epplecté le Wukriam est parvenu à faire cohabiter tous ses fougueux sentiments, par ses personnages, son histoire. Olivier de Rivière allait faire vivre éternellement par son aventure musicale. Cela montre à quel point le son, la musique et le jeu vidéo peuvent fusionner pour nous offrir des morceaux marquants. Qu'ils soient joyeux, tendres et emplis d'amour ou terriblement tendus. Qu'ils soient tristes, terrifiants et transpirants de vulnérabilité. Qu'ils soient étouffants de colère ou bien encore vengeurs, rageurs, ne laissant place à aucune pitié. La volonté, le courage, tout y est. Et peut-être même l'inhumanité assumée. La tension du moment, la peur du combat, la vulnérabilité téméraire du personnage d'Amicia, face à cette adversité sans considération, tout comme sa détermination et sa perte de conscience pour les vies perdues jorchant leurs pas, leurs inexorables pas, dans les sables mouvants de la lutte, les entraînant toujours plus profondément dans les contrées les plus sombres qu'un esprit puisse vagabonder. Les mains sont moites, la concentration est tenue, tout cela se retranscrit dans la symbiose musicale, terrifiante et marquante. Et pourtant, ce jeu a bien des défauts, des errements et frustrations, parce qu'il pouvait être bien plus que classique. Il pouvait embrasser en retour son habillage musical, porter ensemble cette lutte acharnée, face à ce ras de marée de peste, de mort et des espoirs. Alors à m'écouter, vous allez vivre le combat d'une vie, vous laissez aller à la fuite du monde imparfait de péter les recruyèmes. Mais je n'ai aucune crainte à l'invitation aux rêves, à l'espoir et aux qualités humaines que le titre d'Assobo Studio est tout aussi débordant et là encore musicalement embrassé. Avec le temps de cette légèreté et innocence infantile, dans la joie de souvenirs indélébiles et partagés, car malgré la tempête nocturne que j'ai transversée, j'aspirerai toujours à atteindre un espoir final. Cela vaudra aussi bien pour cette aventure vidéoludique que pour ma propre aventure de vie dans notre monde unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada